bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors hors série totalement hors série alors c'est un hors série absolu puisqu'il va s'agir de d'un sujet qui concerne l'humour et la dernière vidéo de copie comique voilà alors copie comique si vous ne connaissez pas c'est un c'est une chaîne sur youtube qui recense tous les plagiats des humoristes français en général par rapport aux humoristes québécois américains et voire même des plagiats de français à français même donc copie comique son boulot est vraiment énorme même s'il ya des choses que j'avais déjà vu moi aussi un petit peu à la même période que lui mais bon moi je n'ai pas le talent d'aller chercher toutes ces toutes les images de traduire tout mais globalement c'est un travail vraiment assez profond qu'il fait et je souhaitais donner mon avis là dessus parce que l'humour c'est vraiment un sujet que j'ai traité pendant plus d'une dizaine d'années que j'ai travaillé aussi que j'ai étudié aussi en sociologie et c'est donc c'est vraiment quelque chose que je connais j'ai vu plus de trois plus de 400 spectacles à paris voilà donc j'ai j'ai vu énormément de gens j'ai vu les débuts de kev adams etc donc oui je sais je parle d'humour il ya kev adams dans le même sujet donc c'est un petit peu bizarre mais apparemment kev adams ce serait un humoriste donc ce que je vais faire c'est que déjà je vais mettre les choses au clair je ne veux pas de procès d'intention comme quoi je serai sectaire dans l'humour et que je m'en prends uniquement qu'à un type d'humour parce que en matière d'humour honnêtement je suis extrêmement large je peux aller de raymond devos à jean-marie bigard je peux aller voilà je peux aller de l'humour fin de devos à l'humour bof et gras d'un bigard ou d'un du bosque je peux aller d'un humour engagé politiquement surtout à gauche d'un bedos ou d'un à l'évêque jusqu'à coluche qui est métaillé alex métaillé qui sont plutôt des des humoristes humanistes on va dire politisé certes mais plutôt humaniste plus humaniste que politisé je peux aller aussi dans les humoristes du quotidien des choses du quotidien comme robin muriel robin ou ou florence forestie des humours un peu plus on va dire un peu plus ennuyeux un peu pain sans rire d'une sylvie joly voilà je peux aller dans l'humour très caustique très sarcastique très noir d'un pierre des proches ou d'un fabrice éboué d'un humour aussi visuel d'un courtes manches d'un humour absurde d'un popec d'un humour old school vraiment très old school d'un fernand renault et d'un fernandelle voilà donc grosso merdo je suis très libre sur tous les types d'humour moi personnellement l'humour que j'affectionne le plus c'est surtout l'humour interdit celui qui va vraiment le plus loin possible donc bon moi je vais pas faire de phrases où j'ai pas faire de vannes aujourd'hui parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes ou quoi que ce soit mais je peux aller très loin c'est à dire que pour moi il n'y a pas de limite je peux me foutre de la gueule de n'importe qui que ce soit des gros des petits des blancs des noirs des chauves des des homosexuels des femmes des juifs des tout ce que vous voulez pour moi il n'y a pas de limite à partir du moment où c'est fait dans un but aussi pour prévenir des de ça parce que l'humour c'est avant tout une soupape qui permet de relâcher la pression dans un contexte social et à partir du moment où vous étouffez l'humour malheureusement généralement tout explose assez vite parce que on est tellement nassé dans du dans de la bien pensance que à un moment donné on n'en peut plus quoi donc l'humour c'est vraiment une soupape qui permet justement de d'un petit peu de d'alléger les tensions et c'est très important d'avoir un humour absolument libre de tout alors après évidemment dans les médias on ne peut pas tout passer c'est sûr mais j'estime que dans des salles privées tout peut être dit même les pires horreurs je veux dire moi nu un humoriste qui dit qu'il a envie de trucider ma famille et ben il le dit puis c'est tout voilà s'il le dit intelligemment et que ça peut me faire rire ça peut peut-être même me faire rire voilà moi je suis très libre dans l'humour donc ça qu'on soit bien d'accord je n'ai pas de sectarisme dans l'humour alors maintenant pour revenir à copie comique alors vous allez peut-être voir je pense que je vais mettre la vidéo la dernière vidéo qu'il a qui l'a sorti je vais la mettre donc sur la sur sur la vidéo mais sans le son vous aurez juste les sous titres alors on va parler de gadelmalet surtout parce que gadelmalet c'est quand même le celui qui pour moi a vraiment exagéré dans le plagiat quoi alors c'est pas le seul il ya du debouse il ya du de sa mère il y en a d'autres un c'est clair et net mais bon globalement gadelmalet c'est quand même alors là pour ça il est quand même assez fort qu'on soit bien d'accord moi j'ai commencé à apprécier l'humour on va dire des stand up et des one man show surtout à l'époque de canal plus et de la série senfeld donc avec gadelmalet j'ai un petit peu ce point commun que j'adore senfeld je veux dire si vous aimez les les stand up les one man show et que vous n'avez jamais vu senfeld donc c'est un américain évidemment sur scène honnêtement vous ne connaissez rien au stand up vous ne connaissez rien au one man show vous devez absolument voir senfeld sur scène le truc c'est que senfeld c'était sur canal plus au milieu des années 90 il me semble il y avait une soirée spéciale senfeld sur canal plus avec un one man show un stand up de lui que j'avais enregistré que je dois toujours avoir sur vhs est vraiment ça a été une révélation et à partir de cette date là j'ai décidé d'aller voir des one man show ou des spectacles d'humour et tout a commencé de là donc j'ai passé plus de dix ans à aller voir des spectacles une fois par semaine très souvent c'était le jeudi d'ailleurs et voilà c'est pour ça que j'ai accumulé énormément de spectacles dans ma tête et de choses différentes et quand j'ai vu gadelmalet pour la première fois clairement il avait des choses empruntées à senfeld mais c'était pas du plagiat encore pour moi c'était vraiment des mimiques un petit peu comme ça mais on va dire que globalement il y avait quand même un travail un vrai travail de création de vannes etc là où ça c'est où là où ça c'est un peu plus compliqué c'est que quand il a commencé à être un petit peu sur le devant de la scène il a de suite enchaîné avec d'autres d'autres spectacles où là vraiment ça a été plus que de l'inspiration c'était carrément du pompage intégral voilà alors sur la vidéo que vous voyez certainement en fond alors je sais pas où on en est parce que je vais mettre ça un petit peu à l'arrache ce sera peut-être pas senfeld mais vous avez un le premier la première partie de la vidéo c'est avec un humoriste américain regardez bien c'est avec eux je crois c'est le sujet c'est être plus qu'heureux voilà on est plus qu'heureux regardez bien comment gadelmalet parle la manière dont il parle le le ton de la voix le jeu sur scène le mouvement sur scène comment il tient le micro et et les vannes et le texte qu'il dit c'est absolument aberrant quoi il ya plus de dix ans d'écart je vois même 15 ans je sais plus les deux dates mais entre le sketch original et le sketch de gadelmalet quand il le dit en plus en anglais il ya il ya il ya juste c'est du copier coller quoi voilà et donc ça pour moi c'est mal honnête parce que je peux accepter qu'un humoriste prenne inspiration ou fasse complètement la copie d'un sketch mais dans ces cas là il doit le dire avant voyez moi ça me gêne pas que gadelmalet sur scène me dise à son public voilà j'ai vu un sketch américain qui m'a énormément plu je vais vous l'interpréter ce soir à ma façon mais sachez que le sketch original vient de monsieur blablabla voilà humoriste américain québécois ce que je ce que vous voulez et je vais vous le présenter ce soir à ma façon pour vous en faire profiter à partir de ce moment là c'est honnête et moi il ya aucun problème que dans un spectacle un humoriste me fasse un deux voire trois sketch empruntés à d'autres personnes à partir du moment où c'est dit là le là où c'est très malhonnête et où gadelmalet et jamel debout surtout étaient persuadés peut-être de passer à travers les gouttes à ce moment là c'était que pour eux il était inconcevable que quelqu'un allait récupérer des vidéos aussi vieilles et pouvoir faire la traduction exacte de ce qui se dit et de pouvoir mettre un montage côte à côte qui prouve mais de façon absolument je veux dire il n'y a même pas de discussion possible qu'il ya un pompage total quand vous avez gadelmalet qui mime le mec avec un ski c'est exactement la même chose c'est exactement la même situation c'est exactement la même vanne c'est exactement la même chute et gadelmalet s'inspire énormément de senfeld parce que senfeld à la à ce génie de dire les vannes au bon moment de faire des pauses il a une diction absolument parfaite il sait se jouer du public il sait faire de l'auto dérision quand il le faut il sait stopper quand il faut stopper il sait faire une pause juste avant de faire une chute il sait faire une chute très fine et laisse le silence pour que les gens comprennent la chute et rigolent après enfin senfeld c'est quand même du haut de gamme et gadelmalet c'est clairement le produit de seconde zone quoi parce que quand vous regardez vraiment un spectacle de senfeld et vous regardez un spectacle de gadelmalet bon globalement on voit qu'il ya du copiage ça c'est clair il ya de la copie et en plus c'est moins bon voilà donc c'est quand même c'est quand même dommage j'avais noté aussi une petite corrélation entre le jeu de scène de michel bernier dans le démon de midi qui a dû sortir en 2000 que j'étais allé voir qui était excellent avec le jeu de scène de team site voilà donc si vous pouvez aussi vous même d'ailleurs vous faites votre propre avis mais regardez bien comment michel bernier parle regardez son son intonation de voix regardez comment elle parle au public regardez comment elle fait des pauses avant de sortir une autre vanne regardez bien ça et regardez un petit peu team site comment il fait il ya il ya une similitude alors là il n'y a pas du pompage de sketch mais il ya peut-être qu'ils ont le même coach scénique alors ça c'est peut-être possible mais il ya vraiment une grosse similitude dans le jeu mais après bon au niveau du pompage pour moi il n'y a pas de pompage à ce niveau là voilà donc pour moi c'était important de parler de ce sujet parce que l'humour c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur et c'est aussi pour ça que j'ai quitté taïwan que j'ai quitté la france pour taïwan parce que en france on arrivait à un point où on ne pouvait plus rire de tout pour arriver à ne rire de rien quoi c'est à dire que si vous faites une vanne sur ça quelqu'un va être choqué parce que il va dire mais tu ne peux pas faire des vannes là dessus c'est pas normal ce sont des minorités tu n'as pas le droit et ça ça a commencé on va dire au milieu des années 90 fin des années 90 où les toutes les associations de minorités ont commencé à apposer à chaque fois des interdictions ou en tout cas des choses bien pensantes ou moralement pas bonnes à faire oh non on ne peut pas se moquer des gros on ne peut pas se moquer des handicapés d'ailleurs team site avait eu un blâme par rapport à ça on ne peut pas se moquer des juifs on ne peut pas se moquer de la shoah on peut pas se moquer de l'esclavage alors que excusez moi si vous regardez un sketch de pierre des proches qui s'appelle on me dit qu'un juif s'est glissé dans la salle regardez ce sketch regardez ce sketch et je peux vous dire que si vous êtes choqués de ce que pouvait dire par exemple un dieudonné ou d'autres personnes par rapport à ça je peux vous dire que regardez ce sketch vous allez voir que c'est quand même assez gore quand vous avez pierre des proches qui dit si les juifs ont pris le train c'est parce que c'est parce que c'était gratuit ou ou parce que les douches étaient gratuites enfin je me rappelle plus de la tournure mais je peux vous dire que c'est vraiment violent c'est quelque chose qui ne pourrait être plus dit aujourd'hui pierre des proches serait vraiment vraiment dans la merde donc chacun est libre d'avoir l'humour qu'il veut chacun peut être choqué de ce qu'il veut évidemment on a le droit malheureusement de choquer les gens les gens ont le droit aussi de dire qu'ils sont choqués par contre on n'a pas le droit d'interdire les choses à partir du moment où c'est dans le respect de la loi évidemment si je dis que un noir est inférieur aux blancs parce que moi je suis blanc et que tous les noirs ce sont des débiles profonds évidemment à ce moment là je tombe sous le coup de la loi parce que ça c'est pas bon et c'est pas drôle en plus mais à partir du moment où c'est bien tourné où là on comprend que c'est du deuxième degré il n'y a plus il n'y a plus de doute possible c'est de l'humour alors après l'humour ne vous plaît pas l'humour peut être évidemment quelque chose qui dérange mais l'humour doit déranger parce que demain ça va être quoi ça va être des blagues des blagues de quoi ça va être des blagues sur le parc flottant des blagues sur sur les tables sur les meubles ikea enfin je veux dire c'est n'importe quoi et même si vous faites des blagues sur les meubles ikea vous peut-être qu'un jour vous allez avoir une association de suédois qui va vous dire arrêtez de vous foutre de la gueule des meubles suédois parce que ça c'est un peu raciste et ça nous porte préjudice voilà donc à partir du moment où on interdit quelque chose c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres comme pourrait dire jamel debout qui a pompé cette phrase d'un d'un humoriste corse ce n'est même pas une phrase de jamel debout ça il faut bien le savoir ce n'est absolument pas quelque chose qu'il a créé lui même donc ça c'est très important de bien comprendre ça parce que voilà l'humour c'est quelque chose qui pour moi est essentiel si on bride l'humour à partir de ce moment là vous allez avoir de très grosses tensions dans une société parce que la société va se crisper la société ne va plus parler ou va avoir peur de parler et quand on a peur de parler on se crispe on s'énerve on peut être violent parce que justement on a plus cette liberté de pouvoir un petit peu relâcher la pression voilà donc c'était un petit peu ma vidéo coup de gueule en effet sur tous les humoristes qui pompe clairement énormément d'humoristes américains c'est dommage parce qu'en france on a énormément de talent dans l'humour ça c'est indéniable et j'aimerais que ceux qui n'ont pas la chance d'être sur le devant de la scène puissent l'être parce que eux ce sont de vrais créateurs malheureusement pour moi jamel debout et gadel malais ce sont deux personnages qui ont un énorme talent d'improvisation ça on peut pas leur on peut pas leur enlever ils ont un énorme talent d'improvisation par contre sur scène je tiens à le préciser sur scène c'est franchement franchement du gros pompage je vais dire pas aller on va dire au moins il ya au moins un bon tiers qui est pompé clairement sur des vannes américaines sur des sur des styles américains sur des styles québécois et ça c'est vraiment pas honnête de leur part de de le dire il faut qu'ils disent quoi il n'y a pas de problème ils le disent mais ils peuvent pas dire ah ben non c'est simplement une inspiration c'est simplement quelque chose que j'ai vu mais bon ça n'a rien à voir ça tout à voir voilà ça tout à voir donc je vous laisse la vidéo en fond d'écran vous verrez les sous titres regardez bien et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur les sujets qui concerne plus la chaîne c'est à dire les produits technologiques les jeux vidéo etc voilà c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine